... Retenons deux résultats. Premièrement, l'œil ne voit pas net à 180 degrés, loin de là. Deuxièmement, le geste suit le regard. En quoi ces deux vérités prennent-elles une importance toute particulière en manœuvre ? Illustrons par un exemple malheureusement trop courant. On a viré à droite dans une rue en évitant d'emmener avec soi les voitures en stationnement. On a repéré et mémorisé les risques. On a imaginé la trajectoire qui respecte l'intégrité de tous les obstacles. On y va. Et là, l'accident bête. Le porte-à-faux avant gauche défonce la voiture en stationnement. Que s'est-il passé ? On n'a pas d'un seul coup perdu le compas dans l'œil. La trajectoire était parfaitement imaginée. On le fait tous les jours. Il n'y a aucune raison que cette fois-ci on se soit trompé. Et non. Le problème c'est que la trajectoire a été bonne, mais que l'on ne l'a pas tenue. Question d'œil. On savait que la semie passerait à 3 cm de la voiture de droite. C'est le risque le plus évident, celui dont on se méfie le plus. Alors, en conducteur prudent, on reste l'œil vissé au rétro de droite. Seulement voilà. Le geste suit le regard. Sans s'en rendre compte, et pour cause, le geste est commandé par le cerveau avant même qu'on ait compris ce que l'on voit, on desserre un peu. Au lieu de 3 cm, on en laisse 5. On quitte la trajectoire et on tape à gauche. Une seule stratégie possible, garder le regard mobile. Un circuit visuel permanent dont le point de référence est l'axe de la trajectoire. Dans notre exemple, devant, rétro droit, devant, avant gauche, devant, rétro droit, devant, rétro gauche, etc. Bref, un mouvement de l'œil en étoile qui repasse toujours par le point de référence. Une mise à quai, d'un rétro à l'autre, en passant par les portes à faux avant. La mobilité du regard permet d'être immédiatement alertée en cas de sortie de la trajectoire prévue. Dans ce cas, arrêt, remise en ligne, reprise des opérations.